... Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce troisième rendez-vous des Vendredis du Congo de notre invité, monsieur Verna Beka-Beka. Alors, ce soir, monsieur Beka-Beka va donc développer le thème de la conjoncture et perspective économique du Congo. Bonsoir, chers amis, on est ce soir dans le cadre justement de cette assemblée Poukoutana, comme on dit dans notre langue du pays. Je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de la conjoncture et des perspectives économiques de notre si cher pays. Et le langage économique est si particulier, avec une terminologie et un vocabulaire spécifique, donnant lieu à des discours spécialisés. Donc, ce soit dans le cadre de notre Poukoutana, on ne fera pas un discours spécialisé. Mais parler de la conjoncture et des perspectives économiques dans le cadre de notre Poukoutana, j'ai opté pour cela une forme narrative et explicative. La narration économique relate l'évolution de l'économie dans le temps, c'est-à-dire comment s'articule le passé, le présent et l'avenir économique. Donc, parler de la conjoncture économique, c'est donc montrer la nécessité de considérer la temporalité des besoins économiques. Et selon une des exceptions expliquées, consiste à faire connaître la raison de quelque chose, la cause de quelque chose. Si ce soir, on est là, c'est pour justement donner la raison de connaître quelque chose sur la conjoncture économique de notre pays, simplement. Donc, cette conférence, c'est donc une invitation finalement à résonner entre nous pour parler de ce qui nous est cher. C'est donc avec mes raisons et de façon sommaire que cette conférence attardera sur certaines considérations des indicateurs macroéconomiques sur les perspectives économiques du pays avec ses points forts et ses points faibles, sur les faiblesses qu'il faille vite éliminer afin de saisir les opportunités permettant une croissance économique inclusive. Et comme raisonner ne suffit pas, je terminerai par comment s'y prendre pour changer le cap et prendre notre destin finalement en mer. Et s'agissant finalement de cette conjoncture économique, la seule grandeur qui nous permet déjà de comprendre un peu ce qui se passe dans notre pays, sa conjoncture, cela nous invite finalement à parler un peu des indicateurs économiques. On ne peut pas parler de la conjoncture économique d'un pays sans pourtant s'attarder un peu sur les indicateurs. Tout à l'heure, on va parler de la temporalité. Et on remarquera, on constatera quand même l'évolution si on se limite dans le temps, dans cette temporalité de 2016 à 2019. On constatera déjà, on voit très bien que on a ce qu'on appelle la croissance du PIB, c'est-à-dire la richesse produite. En 2016, on était en récession, enfin, on a fait une croissance négative. et cela se répercute sur la dette publique du pays qui était à 98% du PIB. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de comprendre, c'est plutôt donnant à notre peuple la possibilité plutôt de comprendre, de lire et d'interpréter les chiffres une fois que... parce que ces chiffres-là, on peut les retrouver, ce ne sont pas des chiffres qui ont été inventés, c'est des chiffres qui existent. Mais l'importance de comprendre ces indicateurs de macro connaissent déjà pour se donner une opinion, pour se faire une opinion de notre pays, et vous remarquerez que la dernière ligne, la dernière ligne de ce tableau de ces indicateurs, c'est la dette publique. Et on se rend bien compte que notre dette publique, en 2018, c'est vrai, c'est une estimation, elle a baissé parce qu'elle est passée de 177,9% en 2017 à 102,1%. Et on se rend bien compte que ce qui a favorisé cette baisse, c'est parce qu'effectivement, on a réalisé une croissance en 2008 qui a permis d'avoir un solde courant positif. Ce solde courant, justement, c'est là où on parle des balances des paiements. C'est un des indicateurs clés qui permet finalement à un pays de soit de vendre à l'étranger et d'importer également. Parce qu'en réalité, moi, l'indicateur qui m'intéresse dans ce tableau, ce n'est pas tant comme ils disent que le convoi a fait une croissance à 10% ou à 20%. Ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est le solde courant. C'est le solde courant. C'est ça qui est très important. Parce que lorsque le solde courant est positif, cela veut dire que le pays gagne plus qu'il dépense. Il est prêteur, on a connu l'époque où le convoi affichait des excédents astronomiques et le pays était prêteur puisqu'il avait affiché à gauche et à droite. Donc, l'important pour notre pays par rapport à ses partenaires extérieurs, le solde courant, c'est un indicateur qui est très important justement pour comprendre la conjoncture de notre pays. Et en se basant sur cette conjoncture de 2018, si on regarde juste la colonne de 2018, c'est estimé, après, il faut profiner, on se rend bien compte que grâce à l'excédent de l'excédent à la conjoncture qu'on a eu en 2018, ça nous a permis, ça a permis enfin au pays de dégager un solde courant positif qui a permis finalement de réduire de pas beaucoup de 117 à 112. On est toujours au-delà de ce que exige notre zone sénate parce que l'objectif c'est d'arriver finalement à avoir un endettement en dessous des 70% tel qu'il est exigé par la zone sénate. Donc voilà un peu la conjoncture actuelle de notre pays à travers ces indicateurs macroéconomiques où on va essayer finalement de comprendre en 2019 qu'on a des projections en disant on espère une croissance de 37% que cette croissance pourra générer un solde courant de 5,4% qui permettrait justement de baisser notre dette de l'eau parce que l'important pour nous c'est juste le gros problème finalement pour notre conjoncture c'est la dette publique parce que cette dette là elle existe elle est là et le but c'est d'arriver finalement à ce que cette dette publique soit en dessous de ce que exige finalement la zone sénate c'est à dire être en dessous des 70% alors excusez-moi alors au niveau il faut qu'on a vu cette conjoncture qui existe il faut il faut la confronter par rapport à nos perspectives quelles sont les perspectives économiques de notre pays lorsqu'on va analyser les perspectives d'un pays il faut toujours voir les points forts du pays et c'est pas faible en termes de points forts il est connu de tous que notre pays possède des ressources naturelles abondantes que ce soit le pétrole que ce soit les minerais le fer le potassium le phosphate donc toutes ces ressources minières on a un potentiel je parle de potentiel on a un potentiel agricole énorme on a une importance réserve d'hylocalure également au niveau des ressources pétrolières donc en termes des perspectives on a quand même un élément positif c'est que le pays a des ressources ça existe mais face à ces ressources à ces points forts il existe les points faibles les points faibles notamment notre dépendance une des points faibles de notre économie c'est notre dépendance au pétrole parce que figurez-vous en 2017 le pétrole représentait 57% de nos pays 80% des recettes budgétaires et une des faiblesses également c'est cette dette qui est détenue par Achille à hauteur de 40% il y a le secteur agricole qui est en déshérence on a un secteur forestier peu et mal exploité on a un secteur tertiaire essentiellement tenu par les étrangers on pourra développer on a une absence de valorisation du capital humain lorsqu'on parlait de la gestion de nos ressources humaines des compétences qu'il faut vraiment déployer au niveau du pays et cette inclusion financière donc voilà dans les perspectives qui sont les nôtres on a d'une part des forces pour le pays qui existent mais à côté des secteurs c'est des faiblesses et donc le problème les faiblesses de l'économie corollise et ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas monsieur BKBK vers la Richard qui le dit toutes les études récentes ont montré que les faiblesses de gouvernance et la corruption ont un effet négatif sur la croissance du pays par habitant dans un pays quand vous avez des faiblesses au niveau de la gouvernance et de la corruption cela a un impact négatif sur votre croissance donc les faiblesses du système de gouvernance au Congo et les vulnérabilités du système de la lutte contre la corruption sont les causes principales de notre conjoncture économique aujourd'hui ce n'est pas une absence des ressources les ressources ils sont là mais il faudrait donc qu'on arrive finalement à se saisir à définir parce qu'avant de trouver la solution il faut qu'on arrive à définir le problème de notre pays et le problème de notre pays a été identifié à travers ses faiblesses à travers ses faiblesses et ses faiblesses pour éliminer ses faiblesses parce que quand les faiblesses une fois que vous avez identifié un problème ces faiblesses ont besoin des réformes ce qu'on entend souvent parler des réformes structurelles et ce sont des réformes sur l'état de droit ce sont des réformes sur la lutte contre la corruption sur la lutte LCB FT en fait c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme vous avez la gestion des finances publiques le climat des affaires et la surveillance du secteur financier donc vous en avez les secteurs clés où le pays a besoin d'avoir des réformes structurelles afin de permettre d'éliminer les faiblesses dont on vient d'identifier notamment au niveau de l'état de droit par exemple on peut noter les déficits dans la mise en oeuvre le Congo est l'un des pays l'un des pays de la zone CEMAC qui a eu une production législative à comment dire indiscutable c'est un des pays qui transcrit quasiment toutes les directives de la zone CEMAC c'est le meilleur c'est-à-dire que chez nous on sait on sait voter guénois on sait transcrire les directives dans notre pays mais on accuse un déficit de mise en oeuvre on accuse un déficit de transparence et c'est c'est à ce niveau-là qu'il faille vraiment mettre les moyens pour que nous ayons en fait un véritable état de droit dont les textes existent mais qui souffrent justement de ces éléments d'enjeux que je viens d'évoquer et on peut on peut on peut on peut on peut continuer à étaler au niveau au niveau par exemple de la lutte contre le blanchiment d'argent et il existe depuis 2008 au Congo une agence un peu à l'image de traquefin pour lutter pour lutter contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme mais comment les autres pays occidentaux font sur les domaines qui touchent sur la conformité sur la déclaration des soupçons parce que cet organisme s'est chargé de recueillir les soupçons les déclarations de soupçons qui doivent transmettre un peu comme ça se passe ici en France avec l'organisme qu'on appelle TRACFA j'ai un peu l'expérience d'administration parce que j'ai travaillé en tant que chargé de conformité dans une banque ici en France ce sont les banquiers ce sont les banquiers qui recueillent l'information notamment en juin 2017 il y a eu une directive sur les personnes politiquement exposées ce qu'on appelle les PPE et qui a été enrichie à travers les affiliés c'est à dire toutes personnes politiquement exposées c'est à dire ce sont des élus ce sont des hauts fonctionnaires tous leurs comptes sont mis sous surveillance mais pas seulement eux mais également leurs affiliés c'est à dire les membres de leur famille leurs relations d'affaires s'ils sont actionnaires dans telles sociétés ou s'ils sont bénéficiaires effectifs dans telles sociétés tous ces jours moi banquier il a son compte dans ma banque je mets son compte sous surveillance ça ne veut pas dire que la personne politiquement exposée a commis un délit mais il est mis sous surveillance à travers notamment la déclaration de son patrimoine ce que nous attend à peu près au niveau du pays donc voilà un peu les faiblesses qui existent dans notre pays et les réformes qu'il faudrait amener pour essayer d'éliminer ces faiblesses-là pour éliminer ces faiblesses donc il faut donc ces réformes une fois que une fois que on a on a parlé de on a présenté la conjoncture de notre pays on a vu ses perspectives ses pensées ses faiblesses on a vu les réformes qu'il faut faire la question qu'on se pose mais quel est le problème de l'économie qu'on passe quel est le problème de notre économie si on dit un problème c'est lorsqu'on constate qu'une situation est non satisfaisante et c'est la réalité aujourd'hui on est en face d'une situation qui n'est pas satisfaisante et le Congo lui-même c'est pas nous c'est pas moi qui le dit le président de la république le 30 décembre 2017 l'a reconnu en exprimant ses vives inquiétudes quant aux défis liés à la gouvernance et à la corruption voilà le problème du Congo c'est la gouvernance et la corruption donc le problème est défini donc si le Congo ne renforce pas la gouvernance et la lutte contre la corruption le pays peinera à diversifier son économie et à renouer à une croissance inclusive donc aujourd'hui si on va parler de la conjoncture économique du Congo les problèmes dont nous souffrons c'est justement la gouvernance et la corruption et pour éliminer ces faiblesses je reviens je reviens sur pour éliminer une fois qu'on a identifié cela la question va se poser mais comment faire pour les éliminer comment éviter que cela ne puisse pas impacter notre économie donc l'enjeu pour le Congo est donc de s'appuyer sur ses forces pour réduire ses faiblesses en se saisissant des opportunités financières pour éloigner toute menace d'instabilité c'est une sorte d'analyse un peu des forces faiblesses menaces ça nous l'analyse soit en réalité pour ceux qui sont habitués aux études du marché ou au marketing il s'agit pour le pays de promouvoir les industries légères de transformation et principalement dans le secteur agricole et la filière bois on l'a vu dans les perspectives du pays on a vu les points forts du pays on a parlé que le Congo a un potentiel agricole que le Congo a un secteur forestier peu et mal exploité et c'est là justement qu'il faut appuyer et à ceux ou celles qui veulent briger la présidence en 2021 voilà un terme de campagne je ne fais pas de la politique mais je vous le donne gratuitement changer le cap et prendre son destin changeons nos cap puisque nous connaissons nous connaissons nos forces nous connaissons nos faiblesses nous avons identifié les réformes structurelles à mener pour que nous puissions arriver effectivement à diversifier notre économie qu'elle soit pour atteindre une croissance inclusive et les opportunités actuelles du pays les opportunités actuelles du pays elles se résument finalement je les ai synthétisées en deux c'est le PND 2018-2022 le programme national de développement c'est ça qui est présenté aujourd'hui comme étant une des solutions que le gouvernement met sur la table pour essayer justement de relever certains défis et le budget 2019 qui a été voté à hauteur de 2 000 milliards ce soit 7 173 000 francs et francs donc voilà les opportunités financières qui nous ont le projet qui nous est présenté c'est donc ce programme national de développement 2018-2022 et je ce plan ce plan national de développement vient d'ailleurs de bénéficier d'un accord de crédit avec l'ONU qui a été signé le 21 mars 2019 d'un montant de 123 milliards de francs et francs dont 10% financé par les agences onusiennes et 90% par les partenaires de développement là ça pose un petit problème simplement parce qu'aujourd'hui les 90% c'est-à-dire que les partenaires de développement ne peuvent investir au Congo avec l'accord du FMI donc ça pose déjà un même problème sur cet accord de crédit parce que les 10% des agences onusiennes ne suffiront pas à supporter toute la structure de ce peine de 2012-2022 et ce crédit couvrira la période de 2020-2024 donc 2019 n'en parlons pas on est en 2020 et ça coûte donc 31% 31-53% pour les réformes de bonnes gouvernances c'est une reconnaissance officielle là que le pays a besoin justement des réformes de bonnes gouvernances et je vous signale au passage que cet objectif a été également identifié dans le PND 2012-2016 donc c'est quelque chose qui était déjà prévu dans le PND 2016 et qui se retrouve en effet dans ce PND 2018-2022 40,29% pour la valorisation du capital humain vaste chantier et 28,16% pour la diversification de l'économie j'aurais voulu à mon goût peut-être renverser la répartition elle est ainsi faite donc voilà un peu l'opportunité financière à supposer à supposer que le Congo puisse bénéficier de ce financement voilà en gros dans quel secteur d'activité nous autres Congolais nous autres porteurs de projets voilà dans quel secteur d'activité nous pourrions justement apporter notre contribution appuyer des réformes structurelles sur la bonne gouvernance des financements qui sont prévus sur la valorisation du capital humain sur la place donc par la formation par la formation des entreprises par la gestion des ressources humaines par les outils de gestion et la diversification de l'économie par l'apportant des projets des projets de création d'entreprises et comment s'y prendre une fois qu'on a tout ça une fois qu'on a tout ça comment s'y prendre moi j'ai trouvé la solution c'est améliorer les capacités les capacités de gestion je trouve que si on améliore nos capacités de gestion je pense qu'on est tous capables que les Congolais qui sont les Congolais de la diaspora ou les Congolais qui sont dans le pays on a tous été à l'école on a tous appris les mêmes choses mais si aujourd'hui notre environnement nous propose quelque chose qui nous permette d'améliorer nos capacités de gestion en ce moment on sera en mesure de produire les résultats escomptés par une bonne donc améliorer ses capacités de gestion donc c'est par une bonne gouvernance pour éliminer la corruption et renforcer le cadre de la lutte contre le blanchiment les capitaux et le financement du terrorisme en conformité avec les règles internationales fixées par le groupe Pat Gafi une bonne gouvernance dans la gestion des ressources pétrolières en fonction des normes internationales puisque le groupe fait partie à signer la convention de l'étier et pour avoir de bonnes finances il faut élaborer de bonnes politiques dans le respect d'un cadre réglementaire connu de tous moi j'ai comme référence du meilleur puisque je qualifie le meilleur ministre des finances de tous les temps notamment en Europe c'est le doyen Louis Barron le ministre des finances de lui à l'époque de Napoléon ce monsieur là était désiré par toute l'Europe parce qu'il avait une stratégie simple faites moi faites de bonnes politiques je vous ferai de bonnes finances là il ne peut pas aller sans l'autre et les menaces les menaces sur le plan économique de notre pays c'est la dette publique parce que cette dette là il faut la payer c'est la non-signature de l'accord avec le FMI je le dis à travers tout ce que cela peut apporter comme opportunité en termes de financement notamment les partenaires du développement et l'instabilité politique ce sont là plus ou moins les menaces qui peuvent entraîner l'instabilité de notre pays pour conclure et pour terminer c'est juste dire que la bonne gouvernance se réfère ici et ici seulement à la qualité d'un gouvernement et à sa capacité d'obtenir des résultats j'ai toujours tendance à dire que la compétence ne s'observe que par les résultats on n'est pas compétent parce qu'on a un doctorat en économie on n'est pas compétent parce qu'on a on a fait telles études la compétence ne s'observe que par les résultats donc le jour où le gouvernement comme on les présentera les résultats de ces actions je dirais bravo il se trouve qu'il n'y a pas de résultats alors la situation économique du commun est pour une grande partie la conséquence de la mauvaise gouvernance et de la corruption merci pour votre attention place aux échanges comme vous avez vu dans le programme il y a le point de vue de l'objectif Koutana que je vais donner en quelques lignes en essayant de répondre à la question de notre conférencier aujourd'hui sur le problème du Congo sur le plan économique et je suis d'accord avec lui et c'est le point de vue de Koutana que la gouvernance pose un gros problème mais pour qu'on soit plus clair pour ceux qui nous suivent parce que tout le monde n'a pas fait économie on va utiliser des termes simples un pays du point de vue économique pour qu'il se renouvelle doit créer de la valeur si un pays ne crée pas de la valeur ce pays là ne peut pas se renouveler et il y a des difficultés partout c'est pour cela qu'on a un indicateur qui mesure la création de la valeur cet indicateur qu'on appelle le PIB le produit intérieur brut ce n'est autre que la valeur la richesse créée dans le pays alors au Congo quand on parle du PIB et notre conférencier vient de présenter le pourcentage de la richesse créée au Congo et il nous a présenté un pourcentage très élevé 85% de la richesse créée au Congo concerne le pétrole or nous savons très bien que le pétrole n'est pas produit par les Congolais le prétend le pétrole est produit la production du pétrole est maîtrisée par l'étranger finalement les Congolais ne créent que 15% de la richesse il a dit que nous sommes dans un pays qui ne où les Congolais ne créent plus de la richesse donc le gros problème il est là et c'est pour cela il y a des dettes il y a une dette publique qui ne fait que grimper parce que dans les années 50 le Congolais était un travailleur dans les années 50 le Congo était au même niveau que le Japon du point de vue de la création des richesses au même niveau que le Ghana je vous invite à vérifier ces données mais aujourd'hui le Congo compte parmi les pays les plus pauvres de la planète alors avec un sous-sol très riche paradoxe pourquoi ? je suis d'accord et sur le point de vue de l'Occitana le problème il s'agit de la gouvernance il n'y a pas une bonne gouvernance pourquoi il n'y a pas une bonne gouvernance ? parce qu'un pays est géré par la loi c'est la loi qui fixe la façon de gouverner un pays la gouvernance ce n'est pas ce qu'on nous enseigne au Congo et ça je martèle là-dessus la gouvernance ce n'est pas la gestion du gouvernement la gestion ce n'est pas ça ce n'est pas la gouvernance la gouvernance c'est autre chose la gouvernance c'est comment sont installés les enjeux de pouvoir dans un état c'est à partir des enjeux de pouvoir qu'on juge si tel pays est bien gouverné ou pas c'est les enjeux de pouvoir les enjeux de pouvoir sont inscrits dans la constitution c'est dans la constitution que les trois pouvoirs l'exécutif la justice le judiciaire et le législatif s'affrontent dans une constitution et quand ces pouvoirs sont équilibrés ça permet à ce que ceux qui détiennent le pouvoir législatif ça leur permet de contrôler l'exécutif c'est à dire que quand l'exécutif comme c'est le cas dans notre pays où la corruption est telle d'abord ça commence par le gouvernement qui organise la corruption alors si vous avez un parlement un pouvoir législatif qui est incapable de contrôler l'exécutif c'est à dire le gouvernement vous êtes dans un pays où il y a le chaos organisé c'est comme le convoi et donc la solution ça commence par mettre en place des institutions de bon gouvernement et la première institution dans un pays qui veut être en état de droit la première institution de gouvernance à mettre en place c'est l'institution électorale parce que c'est à partir de cette porte qu'on choisit les meilleurs Congolais pour gérer le pays mais si l'institution électorale est tenue par l'exécutif ça veut dire que les Congolais ne lisent pas les Congolais ne choisissent pas les meilleurs et à ce moment là vous aurez dans les postes clés de l'état des gens qui ont été choisis mais qui n'ont pas été choisis par le peuple le vrai problème du Congo commence par là l'institution électorale l'institution électorale est biaisée pourquoi ? parce que la cour constitutionnelle qui devait gérer tous les litiges d'élection la cour constitutionnelle qui devait gérer l'élection l'escutin cette cour est prise en otage comme l'indique notre constitution par le chef de l'état parce que c'est lui qui entend cette cour et automatiquement le chef de l'état il s'arrange le droit de nommer qu'il veut à des postes d'élection les élus sont nommés c'est la première cause nous savons que dans un état ce sont les élus qui font la politique ce sont les élus qui font les choses mais si ces élus ne sont pas choisis par le peuple là le premier problème c'est pour cela et je rejoins le conférencier c'est pour cela que nous avons l'indice du développement humain le plus bas parce que l'indice du développement humain tel qu'il est expliqué par les institutions financières est un peu piaisé on prend en compte dans l'indice du développement humain on prend en compte le PIB mais le PIB ce n'est pas le PIB du Congo dont on parle c'est un PIB étranger ce sont les étrangers qui produisent qui exploitent le pétrole donc on devait prendre dans le calcul sur vous recalculer l'indice du développement humain du Congo en prenant en compte ce biais là vous enlevez l'extraction vous prenez la richesse créée par les Congolais le Congo va se retrouver à l'indice du développement humain le plus bas de la planète donc c'est pour cela que Poutana propose cette solution de revoir la gouvernance par la remise en cause des institutions actuelles de la constitution actuelle pour mettre en place une constitution qui respecte l'équilibre des pouvoirs de l'état une constitution qui donne à un parlement l'autonomie de contrôle du gouvernement des institutions qui vont donner à l'exécutif la responsabilité donc le peuple est capable dans ce moment-là de juger et de sanctionner ceux qui ont mal travaillé et des institutions qui laissent la justice indépendante la résolution du problème de corruption la corruption se résout par la justice il n'y a pas il n'y a pas une autre solution c'est la justice quand la justice est indépendante dans un pays la corruption baisse parce que ceux qui qui volent ou ceux qui commettent des crimes ils sont condamnés donc voilà un peu le point de vue de Koutana pour pourquoi Koutana pour une rencontre du peuple avec lui-même pour refonder les institutions du pays afin qu'on ait des institutions démocratiques voilà appel à port de Koutana je vous remercie merci merci cher Charles pour cette bienvoyance d'Ana je resterai sur l'aspect purement économique sur la conjoncture sur les éléments factuels au delà au delà au delà des questions politiques qui sont légitimes à poser et aujourd'hui on a présenté la conjoncture de notre pays elle est discutable c'est vrai que la détermination du PIB de notre pays la façon dont nous construisons ce PIB on a vu qu'une des faiblesses de notre économie c'est notre dépendance au pétrole ce pétrole c'est une ressource naturelle congolaise certainement son exploitation est faite par les sociétés étrangères certes mais il y a un contrat et un partage de production qui existe donc nous avons notre paramour à gérer au delà des implications étrangères nous avons notre responsabilité en tant que congolais de gérer nos ressources à nous on constate on a identifié on a identifié ce qui cause ce problème effectivement on a vu une des faiblesses c'est le déficit d'un état de droit c'est ça le problème mais l'état de droit tout à l'heure je disais que tous les textes de loi que vous trouverez en France ça existe au Congo le Congo est l'un des meilleurs pays dans la zone CEMAC qui produisent des textes qui transcrivent les directives de la zone CEMAC il y a tout inscrit le problème le problème réside sur la mise en oeuvre de ce que nous votons pourquoi ? parce que voter une loi ne suffit pas lorsqu'on vote une loi mais il faut prendre des textes de mise en application des décrets d'application ne sont jamais sortis on a voté des lois sur la déclaration pas tout le monde par exemple la mise en oeuvre n'est pas là donc on peut avoir nos lois mais tant qu'il n'y a pas la mise en oeuvre ça ne marchera pas donc voilà un peu pour laisser un peu la parole à d'autres intervenants de la mise en oeuvre de la mise en oeuvre